Bonjour à tous les terminales, on se retrouve aujourd'hui pour terminer toute l'économie. C'est-à-dire que là, thème 2, chapitre 2, une fois qu'on a terminé ce chapitre-là, on aura vraiment fini tout le programme d'économie du bac. Donc il nous restera ensuite deux de sociaux et deux de regards croisés. Bon, on verra. Ok, alors, économie, donc on est toujours dans notre thème sur la mondialisation, la finance internationale et l'intégration européenne. Donc très clairement, mondialisation, on l'a fait au premier chapitre. Je vous ai dit que finance internationale, c'était un peu particulier, c'était un chapitre qui était à part entière et qui a été ensuite un peu supprimé, mélangé un petit peu avec la mondialisation. et intégration européenne, là, pour le coup, on est en plein dedans, d'accord ? Alors, dans ce chapitre, on va se poser cette question-là. Quelle est la place de l'Union européenne dans l'économie globale ? Alors, très franchement, très franchement, c'est un chapitre qui est selon moi un des plus techniques. Pourquoi ? Parce que vous allez voir qu'on va aborder des notions, en fait, on va rentrer un peu dans la technique, on va parler de deux, trois théorèmes, etc., de principes, etc. Mais, franchement, alors, je vous avais dit que le chapitre de « Regards croisés » sur les impôts, j'aimais beaucoup ça parce que je le trouvais utile, en fait, et là, on est un petit peu de la même façon. C'est-à-dire que l'Union européenne, les débats sur l'Union européenne, on a l'impression que c'est quelque chose qui est toujours extrêmement compliqué, que personne ne peut comprendre, qu'il faut être spécialiste. Eh bien, non. Franchement, très franchement, si vous suivez bien ce chapitre, si vous arrivez à le comprendre, ce n'est pas évident, c'est pour ça qu'on fera, bien entendu, des petits... J'aurais préféré qu'on le fasse tous ensemble en cours, évidemment, mais on fera, bien entendu, des petits questions-réponses vidéo. Mais, en fait, ce chapitre, si vous le maîtrisez, ça veut dire que vous allez maîtriser des éléments et que vous aurez... Vous pourrez avoir une idée propre, en fait, vous faire une idée propre des débats que l'on a actuellement sur l'Union européenne. Et, pour le coup, vous voyez, ce n'est pas du tout prévu de le faire à ce moment-là. Et sur la question de son devenir aussi, on a vu que beaucoup, alors que des personnes qui ne sont pas trop pro-européennes annoncent que, très clairement, pour eux, l'épidémie de Covid-19 a tué l'Europe, en termes de solidarité, etc., etc. C'est vrai qu'on voit un repli, un petit peu, des pays sur eux, une aide qui s'organise au niveau international, avec la Chine, avec Cuba, etc., et plus faiblement au niveau européen. D'accord ? Donc, c'est... Pour le coup, c'est un chapitre un peu d'actualité. Alors, pas tant sur l'euro, mais c'est vraiment un chapitre d'actualité. On est en plein dedans. Donc, ça peut paraître rébarbatif, ça peut sembler être pas très intéressant. Eh bien, je vous promets, c'est le contraire, vraiment. Ce chapitre sur l'Europe, je trouve que c'est un des chapitres qu'on fait ensemble qui sont les plus concrets et qui vont vous permettre le plus de vous forger une propre opinion sur un sujet qui n'est pas simple. D'accord ? Alors, c'est un sujet qui n'est pas simple. On a, vous le voyez, que deux notions. L'euro et union économique et monétaire. C'est vraiment pas énorme. Les notions de première, en revanche, sont un peu plus importantes. Banque centrale, politique budgétaire, politique monétaire, politique conjoncturelle. Au passage, politique conjoncturelle, politique budgétaire, politique monétaire. On a revu ça un petit peu, si vous vous souvenez, dans le chapitre 2 du thème 1 d'économie. D'accord ? Sur les fluctuations économiques. Alors, les indications complémentaires. Donc, sans entrer dans le détail des évolutions historiques, on se rappellera qu'en se dotant d'un grand marché intérieur et d'une monnaie unique, les pays européens mettent en... mettent une expérience originale d'intégration... Mènent, mènent, excusez-moi, mènent, mènent... Mènent une expérience originale d'intégration plus étroite de leurs économies. Donc, ça, ça va être notre grand 1, l'objet de cette première vidéo. Un peu de théorie, beaucoup de descriptions. D'accord ? Ça tombe un petit peu, vous le verrez, excusez-moi, ça tombe un petit peu en EC1 et un peu en EC3 aussi. D'accord ? Ensuite, on montrera que l'union monétaire, alors attention, revêt une importance particulière dans le contexte monétaire et financier international et qu'elle renforce les interdépendances entre les politiques macroéconomiques des États membres. Ce sera un peu l'objet de notre grand 2. Et l'objet du grand 3, on s'interrogera sur les difficultés de la coordination des politiques économiques dans l'Union européenne. D'accord ? Donc, si je résume, on a un grand 1, l'Union européenne, un grand 2, sur l'euro, une réponse de l'Union européenne face aux défis de la mondialisation, et un grand 3, sur la gouvernance de la zone euro mise en question par les crises économiques. Il va falloir être, et donc, comme d'habitude, évidemment, la dernière partie, sur le... notre dernière partie, sur le... le grand 3 est plus long, oui, effectivement, il durera plus longtemps. Ce sera l'objet d'une vidéo à part entière. On va faire grand 1, une vidéo, grand 2, une vidéo, grand 3, une autre vidéo. Évidemment, ce qui est tombé au bac, c'est un thème qui... Voilà, c'est pas... c'est contrairement à la mondialisation qui tombe très souvent, parce que c'est un gros, gros chapitre. Ici, c'est un thème qui tombe moins souvent. Il était tombé il y a 3, 4 ans, 5 ans, 10 certes, je crois, un truc comme ça. N'allez pas faire de faux pronostics. C'est la dernière année de ce bac un petit peu. On est dans un sujet particulier. La Commission européenne a été nommée. On est vraiment... Enfin, voilà. Je ne dis pas attention. Je ne vous dis pas ça va tomber. Il faut le connaître. Mais ne négligez pas. Alors, ici, première remarque. Attention. 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 Importante comme remarque. Ce n'est pas un cours d'histoire géo qu'on est en train de faire. D'accord ? Donc, quand je dis ce n'est pas un cours d'histoire géo, c'est que je ne sais plus si c'est quelque chose que vous traitez en histoire ou pas. mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas que vous fassiez une copie d'histoire géo. D'accord ? Vraiment. OK ? Le premier conseil que je peux donner là-dessus, très clairement, c'est ne pas faire une copie d'histoire géo. d'accord ? Ça va être vraiment important. On fait de la SES, donc on fait de l'économie ici, pas de l'histoire géo. OK ? Voilà. Alors, ensuite, on va commencer avec notre grand 1. Donc, le grand 1, on va parler de l'Union européenne, un processus d'intégration économique originale. Je vous le dis, je vais vous le répéter, attention, il va bien falloir séparer l'Union européenne européenne de ce qu'on va appeler la zone euro. D'accord ? Et on va voir qu'en fait, pour les deux éléments, il y a eu des problèmes pour les deux éléments. Mais ce qui nous intéressera à la toute fin, qu'on soit bien d'accord, c'est quand même la question qui se pose, la place de l'Union européenne dans l'économie globale. Mais vous allez voir qu'on va quand même beaucoup orienter les choses plutôt sur le... plutôt sur le... excusez-moi, sur l'aspect euro. Parce que c'est ce qui est un peu pour le coup le plus important. Alors, on passe à notre grand 1. L'Union européenne, un processus d'intégration économique originale. Alors, on va expliquer ce que c'est que cette notion d'intégration économique. Alors, l'Union européenne, un processus d'intégration économique originale. On va regarder qu'est-ce que c'est que l'intégration économique. Je crois que je vais fermer ça. On va regarder ce que c'est que l'intégration économique, d'accord, les étapes théoriques. Ensuite, on va se poser la question des défis de cette intégration économique européenne. et c'est tout. Ok ? Donc, qu'est-ce que c'est que l'intégration ? Les étapes. Et ensuite, non, excusez-moi, excusez-moi, je me reprends. Désolé, désolé. Les étapes théoriques, oui. Ensuite, on va voir, excusez-moi, oui, la théorie. Ok ? Ensuite, on va faire, dans la pratique, comment ça s'est passé pour l'Union européenne. Oh, j'ai zappé. Et enfin, les défis que ça pose. D'accord ? Oui, c'est ça. D'accord ? Donc, je répète, désolé. On a dit donc, le théorique, dans la pratique, comment ça s'est passé, et enfin, les défis que ça pose. Ok ? Donc, on commence tout de suite avec cette notion d'intégration économique. Qu'est-ce que c'est que cette intégration économique, donc, A ? Alors, l'intégration économique, c'est une notion qui est complémentaire, donc, ça veut dire que ce n'est pas forcément à prendre par cœur. Néanmoins, très franchement, je vous conseille vivement de la connaître. Pourquoi ? Parce qu'on va en parler souvent, et en fait, c'est au cœur du travail. C'est cette intégration économique qui fait qu'on a l'Union européenne, l'Union européenne, évidemment, et une zone euro, bien sûr. Alors, on y va pour expliquer ce que c'est que l'intégration économique. Alors, l'intégration économique, on peut la définir comme j'ai dû faire un petit retour en arrière parce que je garais un petit peu avec que j'essaye de changer un petit peu et de marquer des annotations, mais ce n'est pas évident. Du coup, j'ai galéré un petit peu. Alors, donc, j'espère que ça va fonctionner. Donc, voilà. Qu'est-ce que c'est que l'intégration économique ? Donc, on va définir ce que c'est que l'intégration économique. Alors, l'intégration économique, on peut la définir comme le processus par lequel plusieurs économies nationales constituent un même espace économique au sein duquel les obstacles aux échanges tendent à être abolis. Je répète, processus par lequel plusieurs économies nationales constituent un même espace économique au sein duquel au sein duquel excusez-moi les obstacles aux échanges tendent à être abolis. D'accord ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que donc on va créer un espace économique alors qu'à la base ça ne l'est pas. D'accord ? Donc, on peut se poser la question de comment est-ce qu'on crée cet espace économique comment est-ce qu'on crée cet espace économique justement. D'accord ? Vous comprenez l'idée ? On va créer un espace économique qui à la base n'existait pas. Ok. Alors, du coup, en fait, on va voir justement ces différentes étapes de l'intégration économique. Alors, ces différentes étapes de l'intégration économique, elles nous sont proposées par un auteur qui s'appelle Bela Balassa. Alors, il est hongrois, cet auteur. Bela Balassa va proposer différentes étapes théoriques, qu'on soit bien d'accord, à cette construction, à cette construction, à cette intégration économique. Alors, il faut que vous voyez quelque chose, c'est des étapes. Alors, d'habitude, en fait, je vous explique, d'habitude, c'est ce que je fais, je le fais avec vous au tableau. Évidemment, là, c'est un peu particulier. Je ne vous ai pas donné le document parce que je veux que vous le compreniez et que je pense que le faire vous permet de le comprendre. Donc, voilà, en fait, les différentes étapes. Donc, là, on est sur la typologie proposée par Bela Balassa. Voilà les différentes étapes donc de mon intégration économique. Alors, dans ma toute première poupée, poupée russe, vous voyez les poupées russes, ces trucs qui s'emboîtent. Dans ma toute première poupée, en fait, la première étape, vraiment, de ma construction de mon intégration économique, de l'intégration économique, donc créer, j'ai des pays qui sont totalement différents et ensuite, ils se fédèrent, d'accord ? Donc, la première étape de ça, c'est la zone de libre-échange. Donc, on va prendre un exemple. Vous prenez France, Italie, France, Italie, Belgique, Espagne, d'accord ? Première étape, ils sont totalement indépendants, tous indépendants, tous indépendants. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je veux aller en Espagne, je dois montrer pas de blanche que je sois un produit ou un homme, tout simplement, et je dois payer des droits de douane, etc. Donc, la première étape, vraiment, c'est cette zone de libre-échange. Ça veut dire quoi, la zone de libre-échange ? Ça veut dire que c'est une zone dans laquelle les marchandises vont circuler librement et chaque pays reste maître de ses tarifs douaniers, d'accord ? Vis-à-vis du reste du monde. Ça veut donc dire que le fromage français va pouvoir aller en Espagne, d'accord ? Sans payer, sans payer de droits de douane. La sangria espagnole va pouvoir venir en France ou en Italie, par exemple, sans payer de droits de douane. D'accord ? En revanche, en revanche, lorsque j'en suis à la zone de libre-échange, le produit américain qui rentrera, allez, je n'en sais rien, je dis n'importe quoi, le steak américain, d'accord ? La viande américaine qui rentrera en France pourra être taxée à un droit de douane, je dis n'importe quoi, de 15%, alors qu'en Espagne, cette même viande sera taxée à 10%. D'accord ? Donc, la zone de libre-échange, ça veut dire que les produits produits au sein de cette zone s'échangent librement et qu'il n'y a pas de droit de douane. D'accord ? Donc, la deuxième étape, la deuxième étape, vous voyez ici, ça va être, ma deuxième étape, excusez-moi, ça va être l'union douanière. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une union douanière ? Une union douanière, vous voyez qu'elle inclut ma zone de libre-échange, d'accord ? Donc, dans mon union douanière, j'ai une zone de libre-échange. Donc, cette union douanière, hop là, hop là, j'essaie de, ouais, désolé. Cette union douanière inclut une zone de libre-échange, mais va avoir en plus un tarif extérieur commun applicable aux importations en provenance du reste du monde. Vous les faites, vous faites ce schéma-là, d'accord ? Pour pouvoir le comprendre. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que mon produit français, tout comme dans ma zone de libre-échange, il peut aller en Espagne facilement, il n'y a pas de souci, d'accord ? Mais, le cas de mon steak américain, qui était taxé à 15% en arrivant en France, et qui n'était taxé qu'à 10% en arrivant en Espagne, eh bien, maintenant, ce cas de figure n'existe plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a un tarif extérieur commun, c'est-à-dire que toute marchandise hors de l'union douanière qui arrive dans l'union douanière sera taxée de la même façon. D'accord ? C'est clair ? Donc, mon steak américain, il sera taxé de la même façon qu'il arrive en France ou en Espagne. Ok. Ensuite, mon marché commun, c'est donc une union douanière, sachant que l'union douanière intégrait ma zone de libre-échange. C'est une union douanière qui va avoir en plus la libre circulation des biens et des services, des travailleurs et des capitaux. Si ici, je n'avais que la libre circulation des marchandises, eh bien, vous voyez qu'ici, je vais avoir la libre circulation des biens, normal, enfin, c'est ce qu'on avait précédemment, des services, des travailleurs et des capitaux. Donc, un cran au-dessus vu que mes travailleurs, mes services peuvent, excusez-moi, peuvent circuler librement d'un pays à l'autre. Ok. Ensuite, on va avoir l'union économique. Donc, une union économique, c'est quoi ? C'est un marché commun. Excusez-moi, j'ai... Un marché commun, mon marché commun, c'est union douanière plus ce que je vous ai dit. Donc, mon union économique, ça va être un marché commun qui, en plus, va avoir une certaine harmonisation des politiques économiques pour réguler les échanges. Ok. Si je reprends, ici, mes marchandises, enfin, ici, qu'on soit bien d'accord, en fait, la première zone, la première, c'est un peu lorsqu'on a l'étape zéro de l'intégration économique, évidemment, c'est quand chaque pays vit, alors pas en autarcie, attention, mais chaque pays vit de façon autonome et va avoir un tarif douanier propre à lui et du coup, va appliquer ce tarif douanier aux marchandises qui viennent d'Espagne. D'accord ? Donc, on a dit, première étape ici, mes marchandises peuvent aller de France en Espagne sans payer de droits de douane, mais les marchandises qui viennent des Etats-Unis payeront un droit de douane, droit de douane, excusez-moi, différent en France ou en Espagne. D'accord ? Ici, mes marchandises qui viennent des Etats-Unis payeront le même droit de douane qui arrive en France ou en Espagne. Ok ? Ici, maintenant, mon marché commun, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce ne sont plus que mes marchandises qui peuvent circuler en France ou en Espagne, ce sont aussi mes travailleurs et les services et les capitaux. D'accord ? Ici, qu'est-ce que ça rajoute par rapport à tout ce que je viens de vous dire ? C'est-à-dire que la France et l'Espagne vont essayer de mener des politiques économiques qui soient proches, communes, si vous voulez. Ok ? Dernière étape que vous comprenez bien, c'est une union économique et monétaire. Ça inclut mon union économique. D'accord ? Et ça passe par la création, alors là, d'une zone de change fixe. Euh... Zone de change fixe. Enfin, comprenez, on va... Taux de change fixe, ça veut dire que, par exemple, à l'époque où c'était la P7 en Espagne, bon, la différence, enfin, le taux de change entre la P7 et le franc aurait été toujours identique et toujours connu. Bon, on a résolu, on est passé d'une zone de taux de change fixe, d'accord, tout simplement, à ce qu'on appelle une monnaie commune. Ok ? Donc, ça veut dire qu'on va aller encore plus loin dans ma coordination des politiques macroéconomiques. Et vous avez une petite astérisque ici qui dit que nous, Balassa rajoute un dernier stade qui peut être l'intégration économique totale. Dans ce cas-là, ça veut dire que ça va être une union économique, monétaire, fiscale, sociale avec des institutions supranationales. Donc là, on va même sortir du cadre, en fait, de ma simple, entre guillemets, de ma simple dimension économique vu qu'on est sur une dimension fiscale, sociale, etc. D'accord ? Donc, je reprends une, deux, trois, quatre, cinq étapes qui sont à connaître. Zone de libre-échange, on échange, les produits ne sont plus taxés, mais on garde un tarif douanier propre à chaque pays. Union douanière, on a un même tarif extérieur douanier. D'accord ? Marché commun, on augmente l'union douanière avec le passage des services, des travailleurs et des capitaux. L'union économique, c'est mon marché commun avec en plus une certaine coordination et harmonisation de mes politiques économiques. mon union économique et monétaire, c'est ce qu'on vient de voir avec en plus, avec en plus, excusez-moi, une monnaie commune. OK ? Alors, j'espère que ça va et que vous avez compris ces différents éléments. Si ce n'est pas le cas, hop là, désolé, si ce n'est pas le cas, ce sera l'occasion qu'on vienne dessus. J'aurais bien aimé vous expliquer ça au tableau, mais malheureusement, ce n'est pas possible. Alors, du coup, eh bien, définissons, même si vous l'avez, on l'a donné, la définition. Oui, au passage, évidemment, c'est une vidéo, donc si vous avez besoin de copier, vous faites pause, évidemment. Donc, définissons ce que c'est que mon union économique et monétaire. Alors, définition importante. Donc, l'union économique et monétaire, c'est le dernier stade de l'intégration économique de Bela Balassa. Elle désigne une union complétée par la création d'une zone de taux de change fixe au passage, si vous dites par la création d'une monnaie commune, ça, ça passe. Elle suppose la coordination des politiques macroéconomiques. D'accord ? Au sein de l'union européenne, c'est la zone euro. Qu'on soit bien d'accord. OK ? Au sein de l'union européenne, c'est la zone euro. OK ? Alors, si on reprend, donc, on a dit que mon intégration économique, c'était le processus par lequel mes économies nationales devenaient un même espace économique et attention, économique, au sein duquel les obstacles aux échanges tendent à être abolis. Donc, c'est la création d'un espace économique alors qu'à la base, ça n'était pas. Ça va demander une construction particulière et on va voir les étapes. Les étapes, quelles sont-elles ? On les a vues, hop, je vous les remets. Les étapes, zone de libre-échange, union douanière, marché commun, union économique, union économique et monétaire. Mais, bien entendu, ce serait trop simple si ça se passait comme ça et ce qu'on va voir, c'est qu'évidemment, on n'est pas obligé de respecter ces étapes. Et donc, enfin, l'union économique et monétaire, définition qui est à savoir, l'union économique et monétaire, c'est donc le dernier stade de mon intégration économique selon Béla Balassa, c'est-à-dire, c'est une union économique qui va être complétée par une monnaie commune, je suis de dire ça, et donc, ça veut dire qu'on va avoir besoin de politiques macroéconomiques qui sont très étroites. OK ? Alors, on arrive maintenant au grand B. Notre grand B, quel est-il ? C'est, OK, on a la théorie, ça c'est Béla Balassa qui nous l'a expliqué, c'est le graphique qu'on a fait. Maintenant, qu'en est-il ? Qu'en est-il ? Au point de vue européen, donc l'intégration, le processus d'intégration économique européen, l'intégration économique européenne, c'est la construction de l'union européenne. Alors, là, je n'ai pas envie en fait de manger trop de temps sur ça et surtout d'aller sur les plates-bandes en fait de Mme Flock qui est, je crois, étant votre prof d'histoire, qui, je crois, je ne sais pas, peut-être que vous ne l'avez plus au programme, je ne sais plus, mais il me semble que vous avez un peu de l'union européenne quand même au programme. Bon, donc, on va dire que le mythe un peu européen veut que l'objectif initial de la construction européenne, c'était au début de maintenir la paix. D'accord ? Je ne vais pas noter à chaque fois. Maintenir la paix. Donc, alors attention, maintenir la paix, mais ce serait mentir de dire qu'il n'y avait pas une dimension atlantiste derrière. C'est-à-dire qu'en gros, les États-Unis ont quand même poussé un petit peu à ça. Au passage, vous remarquerez la volonté de parler d'États-Unis d'Europe. D'accord ? Donc, je vous laisse dire ce petit texte. L'idée, c'est quoi ? C'est que pour faire des canons, il faut du charbon, il faut de l'acier. Si on doit se mettre d'accord pour savoir comment gérer notre charbon et notre acier entre anciens ennemis, Benelux, Allemagne, Italie, France, a priori, ce sera difficile d'utiliser ce charbon et cet acier pour faire des canons et se foutre dessus, voilà, se battre. Ok ? Donc, ça, c'est important. Ensuite, on a les différents traités fondateurs. Alors, je vous l'ai marqué ici, je vous conseille de faire une frise, d'accord, avec les différents élargissements et les différents traités. Bon, les traités, 57, il faut le connaître, très clairement, 57. Pourquoi ? Parce qu'en fait, 57, c'est la création de ma communauté économique européenne. Alors, juste un petit point quand même, là-dessus. Ce qui est important de voir, c'est que, donc, la construction européenne est une construction qui est économique, très clairement. Ça a commencé avec la, en 51, avec la CECA, d'accord, communauté économique européenne de charbon et de l'acier. Mais, très tôt, en fait, il y a eu une volonté de faire de l'Union européenne, non pas uniquement une union économique, mais une union un peu plus sociale, militaire, politique, etc. Et ça, c'est passé par quoi ? C'est passé par la CED, Communauté Européenne de Défense, en 1954, donc, vous voyez, avant le traité de Rome. Mais, le président, enfin, de Gaulle a refusé, c'est un peu tôt, rendez-vous compte, neuf ans après la guerre, de se dire, bon, ben voilà, on va créer une armée commune, c'était un peu tôt, et de Gaulle a refusé. Au passage, c'est ce que souhaite maintenant notre président, Emmanuel Macron, il souhaite ça, justement, essayer de créer une sorte de CED, d'accord ? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est face un peu à cet échec de la CED, qu'on se dit, bon, ben allons vers le chemin un peu plus consensuel qu'est l'économique, ok ? Donc, traité de Rome, important, 62, vous pouvez le retenir, la PAC. Pourquoi c'est important ? Parce que vous allez voir que par rapport aux différentes étapes dont on a parlé précédemment, finalement, en fait, la PAC arrive avant que l'union douanière soit réalisée, vous voyez ? Donc, c'est un peu particulier, attendez, je vais vous remettre le... Je vais réduire, je vais réduire, je vais réduire... Pourquoi je trouve que c'est important quand même que vous ayez ça en tête ? Parce que ça veut dire qu'en fait, très clairement, on va le dire, l'Union européenne n'a pas suivi, ce qui n'est pas problématique, l'Union européenne n'a pas suivi les différentes étapes de l'intégration économique européenne. Pourquoi ? Regardez un petit peu. Si je vous parle de politique agricole commune, politique agricole commune, on va être sur l'aspect, plutôt, sur l'aspect marché commun, d'accord ? Non, excusez-moi, sur l'aspect union économique. On harmonise les politiques agricoles, les politiques agricoles. Alors que vous voyez qu'en fait, en 1962, on fait ça, alors que ça n'est qu'en 1968 qu'on crée l'union douanière. Ok ? Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on le verra à un peu après, mais l'Union européenne n'a pas respecté ces différentes étapes. Alors, union douanière, ensuite, serpent monétaire européen, le but là, c'est plutôt d'être sur mon étape d'union économique et monétaire, c'est-à-dire d'avoir des taux de change qui soient proches entre les différents pays. Système monétaire européen, pour corriger les défauts du système, acte unique européen, suppréant. Donc là, vous voyez que finalement, ça n'est qu'à partir de 1992, finalement, qu'on a l'étape du marché commun. L'étape du marché commun, elle n'arrive qu'en 1992, alors que finalement, on a déjà, sur certains points, attention, je ne dis pas qu'on a une union économique qui est totale, sur certains points, on a déjà de l'union économique sur l'aspect agricole dès 1962. OK. 92, à retenir, évidemment, traité de Maastricht, 95, les accords de Schengen, pacte de stabilité en 92, l'euro adopté en 99, donc l'euro, c'est 99, même si, attention, il a fallu attendre 2002 pour la mise en place des pièces et des billets, l'euro, c'est 99, et ça rentre en action, que la BCE existe, en fait, qui est la BCE, et ensuite, il va y avoir des traités, et moi, par exemple, il manque, par exemple, le traité de Lisbonne, là-dedans. OK. Ça, c'est l'historique des traités. Ensuite, l'historique des élargissements successifs. On est parti à 6, on a rajouté le Danemark, l'erlande, le Royaume-Uni, on a rajouté la Grèce, on a rajouté l'Espagne, le Portugal, on a rajouté l'Autriche, la Finlande, la Suède. Là, on a rajouté d'un coup 10 pays d'un coup, d'accord ? 3 et 1, et évidemment, qu'est-ce qui manque ici ? Qu'est-ce qui manque ? Ben, la sortie, bien entendu, la sortie de, la sortie du Royaume-Uni, d'accord ? Alors, quel est l'intérêt de l'élargissement de la zone à d'autres pays ? On va le voir plus tard, en fait, mais il y a un intérêt économique. Il y a un intérêt économique. Plus la zone est grande, plus elle va cumuler certains avantages. Les producteurs, consommateurs, etc. D'accord ? Il y a un intérêt économique. Plus la zone est grande, plus elle va procurer certains avantages. Ok. Alors, au passage, sur ce là, vous pouvez remarquer qu'en fait, il y a deux mondes. Alors, quand on intègre la Grèce, l'Espagne et le Portugal, on va voir, on intègre des pays qui, à l'époque, ne sont pas au même niveau de développement que ces pays-là. D'accord ? Ces pays-là, ce n'est pas problématique. Le deuxième choc, ça va être l'intégration de ces pays-là. D'accord ? Donc, il faut vraiment que vous en ayez conscience de ça. Premier choc, en fait, qui va être encaissé par l'Europe, c'est l'arrivée de la Grèce, de l'Espagne et de Portugal. Deuxième choc, vous allez le voir, va être un peu plus problématique, c'est l'entrée de ces douze pays-là. D'accord ? Alors, rappel des institutions européennes. Alors, les institutions européennes, pour l'instant, d'accord ? Tout change, tout change. Peut-être que mon cours ne sera plus valable d'ici quelques temps. Mais, en tout cas, en tout cas, en ce qui concerne les institutions européennes, voilà un petit peu l'organisation. Donc, vous avez le Conseil européen. Le Conseil européen, il siège à Bruxelles. Ce sont les chefs d'État. Donc, Macron, Merkel, enfin, M. Macron, Mme Merkel, c'est eux. D'accord ? Eux définissent les grandes orientations de la politique de l'Union européenne. ça va donner l'impulsion à la Commission européenne. Donc, eux, c'est nous, moi français, qui élit mon président qui sera dans le Conseil européen. La Commission européenne, donc, 28 commissaires, gardiennes des traités, ce qui est dans les traités, intervient sur la politique, etc. Cette Commission européenne est décidée, mais n'est pas élue. D'accord ? elle va proposer des choses au Parlement européen, seule personne pour laquelle nous votons directement. OK ? Et, maintenant, le Parlement européen a un pouvoir de contrôle sur les différents commissaires. Vous l'avez suivi, on a une nouvelle Commission européenne très récemment, ça a été pendant très longtemps, Jean-Claude Juncker, et là, c'est une allemande Van der Rhein, Van der Rhein, Van der Rhein, je ne sais plus très bien Van der Rhein, et il y a plusieurs commissaires européens qui ont été refusés par le Parlement pour des raisons de conflit d'intérêt ou ce genre de choses. D'accord ? Le Conseil européen bosse aussi avec le Conseil de l'Union européenne. Faites vraiment attention, la Commission, Conseil de l'Union européenne, Conseil de l'Europe, ce n'est pas la même chose, d'accord ? Le Conseil européen, ce n'est pas la même chose que le Conseil de l'Union européenne qui n'est pas la même chose que le Conseil de l'Europe, ok ? Le Conseil de l'Union européenne, là, c'est les ministres. Donc, en gros, si j'ai besoin du ministre de l'Agriculture, ce sera tous les ministres de l'Agriculture, etc. D'accord ? À côté de ça, vous avez la BCE qui est indépendante, la Cour des comptes au Luxembourg et la Cour de justice européenne. Alors, qu'est-ce que c'est que ce principe de subsidiarité ? Alors, le principe de subsidiarité, pour le dire simplement, ce n'est pas comme ça qu'on va le marquer, mais pour le dire simplement, c'est qu'en gros, on file à l'Europe que ce qui ne serait, ne pourrait pas être fait plus simplement à un niveau inférieur. D'accord ? Donc, je vais évidemment vous donner une phrase un peu plus correcte que ça. Donc, le principe de subsidiarité, donc, mon principe de subsidiarité consiste à réserver uniquement à l'échelon supérieur, donc ici, c'est ma commission européenne, ce que l'échelon inférieur, c'est-à-dire les membres de la commission européenne, ne pourrait effectuer que de manière moins efficace. Alors, je vais vous donner des exemples. Par exemple, là-dessus, quand on parle du réchauffement climatique, vous pouvez le noter, ça, évidemment, quand on parle du réchauffement climatique, évidemment, le réchauffement climatique n'a pas de frontière, d'accord ? Le réchauffement climatique ne s'arrête pas quand il traverse la frontière. Donc, forcément, là, sur le domaine du réchauffement climatique, l'Europe a tout à fait un rôle à jouer, ok ? Ce terme de politique de concurrence aussi, mais par exemple, en termes de politique éducative, eh bien, on peut penser que de ce point de vue-là, ça reste encore tout à fait raisonnable et rationnel de mener des politiques éducatives au niveau national et non pas au niveau européen. D'accord ? Alors, du coup, on continue et on va faire donc notre bilan. Alors, juste avant, je trouve que ce graphique est assez bien fait et assez intéressant. Alors, il n'est plus, attention, il n'est plus forcément totalement d'actualité vu que, par exemple, notre Grande-Bretagne Royaume-Uni, le fait des parties européennes, donc ça veut dire que lui, il est maintenant dans l'espace économique européen. Mais en tout cas, ce que je trouve intéressant, en fait, c'est que vous voyez les différents éléments. d'accord ? Alors, on a notre socle pur et dur, d'accord ? Qui est la zone euro. D'accord ? La zone euro, après, les pays de cette zone euro peuvent ou pas faire partie de l'espace Schengen. Je vous rappelle que l'espace Schengen, c'est une libre circulation des personnes. D'accord ? Donc, vous voyez qu'il y a deux pays qui font partie de la zone euro, qui font partie de l'Union européenne et qui ne font pas partie, en revanche, de l'espace Schengen. D'accord ? Ensuite, si on remarque, donc, font partie de l'Union européenne, mais pas de l'espace Schengen, la Croatie, la Bulgarie, la Roumanie et, en ce moment, le Royaume-Uni, et font partie de l'espace Schengen, de l'Union européenne, mais pas de la zone euro, le Danemark, la République, Tchèque, la Hongrie, la Pologne et la Suède. D'accord ? Ici, vous avez des autres éléments, l'association de libre échange. Je suis surpris, je croyais que je ne savais pas que la Suisse faisait partie de l'espace Schengen. Alors, quels sont les différents points à retenir ? Donc, le premier point à retenir, c'est le fait que l'Union européenne constitue un exemple d'intégration régionale le plus abouti dans le monde. D'accord ? L'Union européenne constitue un exemple d'intégration le plus, constitue l'exemple d'intégration régionale le plus abouti dans le monde. OK ? Premier point. Hop, je vais me marquer ici. Ensuite, donc, deuxième point, avec la zone euro, avec ma zone euro, premier point, l'Union européenne constitue l'espace le plus abouti. donc, deuxième point, avec la zone euro, c'est une union économique et monétaire. Enfin, la zone euro est une union économique et monétaire. D'accord ? Mais, troisième point, et c'est important et on l'a un petit peu dit, mais, l'histoire de la construction européenne n'a pas suivi les différentes étapes dans l'ordre, les différentes étapes de Béla Balassa. Par exemple, on a eu la PAC avant le marché unique. OK ? Quatrième point, quatrième point, il existe bien, cependant, une dynamique économique d'intégration. D'accord ? Donc, quatrième point, il existe bien, cependant, une dynamique économique d'intégration. Chaque part en avant vers l'intégration économique incite à franchir le pas suivant. Cinquième point, cinquième point, il y a aussi une dimension politique. Il y a aussi une dimension politique. Donc, s'il y a une dimension politique, ça veut dire qu'en sixième point, eh bien, les États membres ont volontairement renoncé à une partie de leur souveraineté dans certaines décisions. On va le voir, évidemment, d'un point de vue économique, c'est très clair. D'accord ? D'un point de vue économique, sur la monnaie, c'est très clair. Alors, septième point, concrètement, l'abandon des souverainetés signifie l'obligation pour les États d'appliquer les directives et les règlements, même s'ils se sont opposés à leur adoption lors du vote. La commission qui propose les lois est une instance supranationale. Les règlements et directifs issus du processus législatif européen s'imposent aux lois, s'imposent, excusez-moi, aux États. Donc, on est obligé, une fois qu'on a, de respecter les règles de l'Union européenne. L'extension du vote à la majorité qualifiée au Conseil des ministres fait suite au traité européen de Lisbonne qui constitue un pas vers une Europe politique, puisque certaines décisions s'imposent aux États même lorsqu'ils sont opposés. Ce n'était pas le cas lorsque le vote se faisait à l'unanimité parce que chacun avait un droit de veto. C'est quelque chose d'assez important et dont il faut que vous ayez conscience. Suite à l'échec du référendum sur la Constitution européenne, le traité de Lisbonne a repris qui n'a pas été ratifié avec le traité et la référendum sur la Constitution européenne beaucoup avait dit non. Excusez-moi. Du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a quand même intégré dans le traité de Lisbonne pas mal des éléments de la Constitution européenne. Excusez-moi, je ne suis pas le clair. du coup, on est passé d'une procédure de vote où il fallait l'unanimité, c'est-à-dire qu'il y en a un qui n'est pas d'accord, c'est mort, il faut qu'on soit tous d'accord, à la majorité qualifiée. Alors, la majorité qualifiée, vous irez regarder ce que c'est. En gros, c'est plus que 50%. Il ne suffit pas que j'ai plus de 50%. C'est la majorité absolue. La majorité qualifiée, vous verrez, il ne suffit pas d'avoir plus de 50%. C'est un peu plus complexe. Il faut que ça représente vraiment mes deux têtes, les deux tiers des États membres ou les deux tiers de la population de l'Union européenne. Je ne sais plus très bien. Mais en gros, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Qu'est-ce que ça permet ? En fait, ça veut dire qu'en Union européenne, on peut avoir des décisions qui vont s'imposer obligatoirement dans les lois nationales même si le pays n'était pas d'accord. Pourquoi ? Parce que ça a été pris à la majorité qualifiée. D'accord ? C'est vraiment important d'ayez conscience de ça. Ça veut dire quand même que l'Union européenne peut imposer à la France des choses que la France refuserait, que ce soit son gouvernement et ou sa population, parce qu'elle fait partie de l'Union européenne. D'accord ? Alors, on arrive à notre dernière partie, les défis de cette intégration européenne. Alors, quels sont les avantages qu'on peut attendre du marché extérieur ? La mise en place du marché extérieur s'est effectuée dans une optique libérale. D'accord ? Il n'y a pas de mal à ça. c'est-à-dire supprimer les barrières aux échanges, c'est du libéralisme. On l'a vu. Le libre-échange, c'est une optique libérale pour laquelle la suppression des barrières à l'échange est perçue comme un facteur de croissance et créatrice d'emplois. Attention, on n'est pas totalement sur le même débat qu'on a eu précédemment dans le chapitre sur le commerce inter. D'accord ? Ce n'est pas totalement la même chose. Mais on a des points communs. Elle s'articule autour de plusieurs grandes étapes. L'union douanière, l'actualité européenne, etc. Le traité de Maastricht qui a ouvert la voie à l'adoption de l'euro. Pour réaliser le marché intérieur, il a fallu harmoniser les législations nationales et transposer les directives communautaires dans le droit de chaque état membre. Pour accompagner ce processus, les règles, des règles en matière de concurrence, ont été mises en place. Le marché intérieur a permis d'accroître considérablement les échanges intra-communautaires. Là, en revanche, oui, je vous renvoie à la part du commerce intra-régional au sein de l'Union européenne. Si vous vous souvenez, si vous reprenez un petit peu les choses, on avait vu que c'était quasiment de mémoire les deux tiers. d'accord ? Effectivement, c'est... C'est... Je vais vous toucher. Donc, les deux tiers. D'accord ? Donc, effectivement, ça, c'est très clair, ça a largement permis d'augmenter les échanges intra-communautaires. Ah bah oui, effectivement, je sais, c'est marqué juste après. Cependant, l'unification totale des marchés financiers et la libération complète reste encore à accomplir. La Commission européenne estime que le marché unique a créé 2,5 millions d'emplois et 800 milliards d'euros de richesse supplémentaire. L'ouverture des marchés nationaux à l'Union à la concurrence, c'est le plus haut accompagné d'une baisse des prix. C'est le cas, par exemple, pour les appels téléphoniques ou le transport aérien. En même temps, les consommateurs ont pu bénéficier d'une plus grande diversité de produits. On va remarquer baisse des prix, diversité des produits. C'est des éléments qu'on a vus dans les avantages du commerce interne. D'accord ? C'est le cas, par exemple, les entreprises profitent d'un marché intérieur de plus de 500 millions de consommateurs environ, comme les États-Unis ou le Japon, ce qui permet de réaliser des économies d'échelle, des gains de productivité. Économies d'échelle, gains de productivité qui contribuent à la baisse des prix. Les particuliers peuvent travailler plus facilement dans un pays de l'Union européenne car les membres reconnaissent en grande partie qualification professionnelle et titres universitaires acquis dans un autre pays. Le système de... Là, plusieurs d'entre vous allez faire la fac ou le BTS et vous serez dans un système justement européen. avant, il y avait un diplôme à Bac plus 2 qui s'appelait le DEUG et maintenant, il n'existe plus et on n'a qu'un système. Vous allez valider des vues UC, limitées, UC. En fait, des ECTS. Excusez-moi. Et des ECTS. Et des ECTS, je ne me souviens plus très bien ce que c'est. Mais en gros, chaque année à la fac, c'est pour ça que je vous incite vraiment à valider, à finir votre année même si ça ne vous plaît pas ou ce genre de choses parce que ces ECTS que vous validez, en fait, sont valables dans toute l'Union européenne. D'accord ? Voilà. Les marchés intégrés aujourd'hui des services financiers et les marchés intégrés des services financiers achevés et en cours d'application permettra de réduire les coûts d'emprunt pour les entreprises et les consommateurs, etc. Alors, je vais vous laisser... je vais vous laisser lire le texte suivant. D'accord ? Je ne vais pas tout lire. Donc, très important à connaître vraiment quels sont les avantages d'un grand marché intérieur. Pourquoi faire un grand marché intérieur ? Et là, il faut vraiment que vous ayez les trois éléments. C'est-à-dire qu'il faut vraiment bien distinguer ce qui va être pour le producteur, le consommateur et pour l'ensemble de l'économie. Donc, ça veut dire que vous devez vraiment connaître ces différents points. Alors, pour le producteur, quels sont les avantages du fait d'avoir un grand marché commun pour le producteur ? On peut, évidemment, on peut s'en douter. Alors, ces avantages, on va en avoir trois. On va avoir, premièrement, le fait d'avoir un marché qui est important. d'accord ? Je ne m'adresse plus à mon pays, j'ai 27 pays qui peuvent être intéressés. Donc, un marché très important. Premier point. Donc, plus de débouchés, tout simplement. Ensuite, cela permet de se spécialiser, donc, d'avoir des économies d'échelle et des gains de productivité. Marché important. Spécialisation. Il permet d'avoir des économies d'échelle et des gains de productivité. Et ensuite, élément qu'on a vu un petit peu, c'est une réduction du coût d'emprunt en élargissant les produits d'investissement. Si, je n'habite pas loin, voilà, pourquoi pas aller solliciter un emprunt en Espagne plutôt qu'en France si les taux sont plus avantageux et si c'est plus avantageux. D'accord ? Alors, voilà, ça, c'est ce qui concerne les producteurs. Alors, maintenant, si on regarde un peu ce qui se passe au niveau des consommateurs. Alors, au niveau des consommateurs, on va retrouver certains avantages. Au passage, vous remarquerez que, je vous dis, ils sont quand même proches à chaque fois. Ils sont quand même proches, ces avantages, de ceux qu'on avait vu énoncés précédemment. Alors, on a premièrement une baisse des prix qui est due à la concurrence. Baisse des prix qui est due à la concurrence. D'accord ? C'est ce qu'on avait déjà dans le libre-échange. On a aussi une diversité des produits qui est accrue. J'ai plus de choix, évidemment. La baisse des prix, c'est due à la concurrence. J'ai plus de choix. On a une mobilité qui est favorisée grâce à la reconnaissance des diplômes et on peut avoir aussi un coût d'emprunt qui est réduit. Ok ? Je pense que très franchement, on n'est pas encore au niveau où vous allez vous aller voir une banque allemande pour vous endetter. Mais, peut-être plus spécifique, plus simplement, regardez la libéralisation en termes bancaires. Alors, vous allez me dire qu'il n'y avait pas uniquement européenne et vous avez raison. mais les choses comme N26, Revolut, ce genre de choses, ce sont des banques qui ne sont pas françaises, évidemment. Mais, vous avez aussi des banques qui sont hors Europe. Donc, de ce point de vue-là, ça ne change pas. Alors, dernier point, on a vu pour le consommateur, on a vu pour le producteur, qu'en est-il pour l'ensemble de mon économie ? Alors, pour l'ensemble de l'économie, eh bien, là aussi, on va pouvoir, on va avoir différents éléments. Alors, on va avoir, donc, le, avant le grand marché commun, ça va être perçu comme un facteur de croissance, perçu comme un facteur de croissance, favoriser la croissance. Ça va favoriser l'emploi aussi. Du coup, on va être obligé d'avoir une certaine harmonisation des législations et des directives nationales. Je relativiserai un peu cet argument-là, quand même. On a une mise en concurrence, au passage, mise en concurrence, y compris fiscale, qui est problématique, on le verra. Ça aboutit, ça c'est très clair, au développement des échanges intracromionautaires et au développement des échanges intra-branches. OK. Alors, hop là, voilà, donc, voilà les différents, les différents points, d'accord ? Alors, en revanche, quelle nuance, quand même, apporte le texte, le dernier texte, donc celui que je vous ai demandé de lire. Alors, en fait, le dernier texte, il est intéressant, on va, lisons le cas net, Béla Basasa a montré que les débuts du marché commun se sont rapidement accompagnés d'un développement de la spécialisation des appareils de production. Cette spécialisation s'est avérée principalement intra-branches. Les entreprises mettant à profit l'élargissement des marchés pour offrir, comme dans la branche automobile, une plus grande variété de gammes de produits aux consommateurs afin de répondre à une demande de différence caractéristique de situation de marché en concurrence monopolistique. Concurrence monopolistique, vous vous souvenez de ce que ça veut dire, ma concurrence monopolistique, c'est ok, je vends des voitures mais elles sont un peu différentes donc je suis en monopole sur mon petit secteur. Ce phénomène très caractéristique d'une intégration économique de pays proches quant à leur niveau de développement et leur dotation factorielle. Pourquoi j'ai eu ça ? Parce qu'on était dans des pays qui étaient proches en termes de niveau de développement et de dotation factorielle. Dotation factorielle, vous retrouvez ce qu'on a fait précédemment. Dans ce cas, les gains en termes de bien-être consécutifs à l'agrandissement des marchés sont en général importantes d'autant plus que les pertes de bien-être liées aux ajustements nécessaires par les déplacements de main-d'oeuvre et le capital d'une branche à une autre sont assez limitées. Ce phénomène rend bien compte du dynamisme économique qu'a vécu l'Europe des six avec la mise en place de l'union douanière mais aussi lors des premières vagues de son élargissement. Et c'est là que c'est important. L'entrée de l'Espagne et de l'Irlande dans l'Union européenne est très révélateur de ce mécanisme vertueux. Donc ça veut dire qu'en fait quand l'Espagne et l'Irlande qui étaient des pays moins développés sont rentrés ça a permis là effectivement de les faire progresser. Enfin de les faire progresser de se développer. Il en va autrement lorsque l'ouverture des frontières concerne des pays de niveau de développement différent et ou avec des dotations factorielles différentes. c'est-à-dire c'est ce qui s'est passé par exemple avec l'intégration des pays de l'ex bloc soviétique. Dans ce cas la spécialisation se traduit par des échanges interbranches. Les changements de spécialisation peuvent alors concerner des branches entières en trainant d'importantes réallocations de ressources dans l'espace régional ce qui génère du chômage même si à terme l'Union économique peut espérer de ce processus une diminution des coûts. Donc quelles nuances peut-on apporter ? Eh bien là on va dire qu'en fait il faut distinguer les différents types de spécialisation. Alors je verrai le mot à noter plutôt. Alors donc il faut distinguer les différents élargissements d'accord les premiers élargissements ont permis de développer la spécialisation et ont peu d'effet sur la main d'oeuvre. Ok ? Peu d'effet sur la main d'oeuvre. Alors que les suivants alors que les suivants entre pays économiquement différents ont entraîné des échanges interbranches ce qui peut nuire à l'emploi dans certains secteurs. Ok ? Donc si les premiers élargissements ont été plutôt positifs les seconds ont été un peu plus problématiques en termes d'emploi. Ok ? Du coup du coup il faut bien que vous ayez cette conscience de ces différentes étapes. D'accord ? Vous retenez au passage vraiment ça c'est important pourquoi ? Parce qu'en fait ça tombe en océan ou en océan ou en océan d'accord ? Alors une hétérogénéité on a presque terminé. Donc on a été parti sur l'idée que on attend certains avantages ok ? Maintenant quels sont les problèmes en fait ? C'est que l'hétérogénéité économique et sociale des pays a rendu le processus d'intégration de plus en plus complexe. Qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Alors regardez par exemple la question des dépenses sociales en France alors c'est des documents qui datent de 2015 je crois en France vous voyez que on a un niveau de dépense sociale qui est quasiment de 34% du PIB alors que ça ne représente c'est moins de la moitié en Lettonie ou en Roumanie donc en termes de dépense sociale on n'est pas du tout au même niveau. En termes de PIB par habitant si on a une moyenne de l'Union Européenne un indice de l'Union Européenne qui est bas 100 d'accord ? On voit qu'on a des pays qui sont alors là le PIB par habitant là tout de suite du premier coup d'oeil vous pouvez me dire que le PIB par habitant le PIB par habitant en Allemagne il est de 24% supérieur à la moyenne européenne d'accord ? Et ici ça veut dire qu'en Roumanie il est inférieur de 46% à la moyenne européenne d'accord ? Donc 46 et 24 ça veut dire qu'on a là quasiment 46 plus 24 50 ça me donne quasiment 70% d'écart d'accord ? Regardez à côté la question du SMIC alors les SMIC mensuels alors attention attention quand même SMIC mensuel en euros le SMIC il est à 2000 euros au Luxembourg 1400 euros en Allemagne ça me semble un peu bizarre je ne vous cache pas que l'Allemagne c'est récemment qu'elle est la Bulgarie 184 euros attention attention oui au passage c'est du brut ça c'est du brut 184 euros le niveau de vie n'est pas le même le niveau de vie n'est pas le même évidemment en Bulgarie qu'il n'est au Luxembourg il faut bien avoir conscience que ces SMIC mensuels il y a des différences qui sont évidemment flagrantes mais elles ne prennent pas en compte le niveau de vie évidemment et les différences de pouvoir d'achat qu'il y a dans ces différents pays d'accord ? alors celui-ci je trouve que c'est vraiment celui qui est le plus intéressant juste avant quand même on regarde celui-ci évolution de la taille de la richesse et de l'Union Européenne au fur et à mesure des élargissements qu'est-ce qu'on constate là-dessus ? donc 15 25 25 et avec la Turquie le dernier avec la Turquie sachant qu'on est d'accord que le dernier avec la Turquie pour l'instant la Turquie n'est pas dans l'Union Européenne la Croatie oui mais pas la Turquie on constate qu'évidemment ma population augmente à peu près proportionnellement à l'augmentation de la superficie qu'en termes de PIB global on a une augmentation mais très clairement mon PIB par tête a eu tendance à diminuer qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'on a intégré des pays qui avaient un PIB par tête de plus en plus faible d'accord ? celui-ci je trouve qu'il est très révélateur en fait ce graphique là je trouve qu'il est très révélateur de la rupture réelle qu'il y a justement entre les différentes intégrations qu'on a pu avoir et celles qui arrivent dans les années 2000 avec l'intégration des pays baltes et des pays de l'ancienne URSS d'accord ? alors si vous regardez c'est le rapport entre le PIB par habitant du pays le plus riche et celui du pays le plus pauvre donc ça peut changer mais vous voyez que le pays le plus riche pour l'instant le pays par habitant le plus élevé c'est toujours celui du Luxembourg alors donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que à l'époque quand l'Irlande est arrivée j'avais un rapport qui était de 3 3 on va dire quelque chose comme ça à peu près qu'est-ce que ça veut dire ? alors réfléchissez vous devez trouver par vous-même si le rapport entre le PIB et le plus riche c'était de 3 ça veut donc dire que et bien que le PIB par habitant au Luxembourg était trois fois plus élevé que celui qu'on avait en Irlande vous voyez que finalement lorsque la Grèce est arrivée il n'y a pas énormément de changements on a un pic ici qui est l'arrivée du Portugal mais bon on passe de quoi ? de 3 à 5 à peu près et en revanche vous voyez que là très clairement dans les années 2000 on a une très nette augmentation quasiment si on était à aller aux alentours de 5 on passe ici quasiment à 12 fois donc ça veut dire que la Lettonie le PIB par habitant du Luxembourg était 12 fois supérieur à celui de la Lettonie et vous voyez qu'ici on a un pic à 20 fois donc quand la Bulgarie a été intégrée à l'Union Européenne le PIB du Luxembourg était 20 fois supérieur donc on a des différences de 1 à 20 une différence de 1 à 20 vous pouvez comprendre que c'est un niveau plus complexe c'est plus difficile de combler une différence de 1 à 20 par rapport à une différence de 1 à 5 évidemment évidemment alors bon quelle corrélation pouvez-vous faire entre ces deux cas c'est assez simple en fait la corrélation c'est qu'il existe un lien évidemment entre le PIB par habitant et le niveau de dépense sociale d'accord les pays qui ont un niveau de PIB par habitant assez élevé sont des pays où on a souvent des dépenses sociales qui sont assez élevées quel constat pouvez-vous faire sur les différents élargissements de l'Union Européenne qui doit être retenu alors quel constat peut-on faire donc on va en faire plusieurs et vous retenez qu'il y a quelque chose à vous donc on constate que jusque dans les années 2000 l'entrée de nouveaux états n'a pas radicalement changé la situation d'accord je parle de l'Espagne du Portugal attention là c'est mon cours d'habitude c'est que des choses que je dis donc évidemment des fois il y a des fautes d'orthographe donc l'entrée de nouveaux états n'a pas radicalement changé la situation l'état n'a pas radicalement changé la situation mais dans les années 2000 l'entrée de nouveaux états avec un majuscule multiplie presque par 10 le rapport le rapport alors ouais il y a une petite par 10 si là on était à 2 là on passe à 20 c'est un peu l'idée quand même si on était à 5 on va dire que ça a multiplié par 4 fois 5 20 donc ça a été multiplié par 4 d'accord avec les différents élargissements l'Union Européenne a vu progresser les écarts de niveau de vie entre les différents états membres l'écart était de 1 à 5 dans l'Union à 12 1 à 17 dans l'Union à 27 les pays qui intègrent l'Europe ont un effet de vie beaucoup plus faible que les pays fondateurs l'autre document nous montre que le passage vraiment de 15 à 27 a fortement augmenté la population la superficie mais pas le PIB global et même fait diminuer le PIB moyen par habitant d'accord donc quel est le constat que l'on peut faire et la conclusion que l'on peut apporter eh bien c'est que les élargissements dans les années 2000 ont nettement changé la phase de l'Union Européenne attention là qu'on soit bien d'accord ces problèmes liés à des différences de niveau de vie entre les pays qui sont arrivés en 2000 ça concerne l'Union Européenne ça ne concerne pas la zone euro d'accord ça concerne l'Union Européenne ça a introduit au sein de l'Union Européenne une réelle et nette hétérogénéité des économies ce qui est problématique lorsqu'on développe une intégration économique d'accord alors c'est vraiment important là en fait la construction de l'Union Européenne a fonctionné d'accord mais c'est vrai que l'intégration de pays qui ont des différences de niveau de vie qui sont aussi flagrantes que par exemple la Bulgarie d'accord est problématique alors du coup une hétérogénéité qui nuit à la construction Européenne alors il me semble qu'il est assez intéressant celui-ci donc deux groupes de pays deux groupes de pays de plus en plus différents constituent la zone euro les pays du nord Allemagne France Pays-Bas etc et les pays du sud dont on met la France dedans le nord est spécialisé dans l'industrie contrôle ses coûts de production et un excédent extérieur n'a pas de problème de finances publiques enregistre une croissance potentielle assez forte le sud est spécialisé dans les services non exportables à un problème de compétitivité coût ce qui présente de nouveaux déséquilibres macroéconomiques ces deux régions peuvent-elles partager la même monnaie si elles sont aussi différentes attention là on passe plutôt à la question de la zone euro d'accord en choisissant en choisissant excusez-moi en choisissant l'élargissement plutôt que l'approfondissement ça veut dire quoi j'ai de plus en plus de pays plutôt que je pousse mon processus de plus en plus loin les dirigeants européens ont encouragé la compétition entre les pays européens les poussant ainsi à des comportements égoïstes quelle illusion de croire aussi que les écarts économiques et sociaux entre les pays finiront bien par s'estomper grâce à leur adhésion à l'union ce qui a été vrai pour l'Espagne et le Portugal c'est important en 1986 ne l'est pas nécessairement pour les pays européens entrés depuis 2004 du fait de leur nombre de leur structure économique et sociale et des forces concurrentielles qui se sont développées sur le marché de tels écarts dans un marché unique sans harmonisation dans un marché unique sans harmonisation fiscale et sociale c'est à dire que le problème c'est que je peux encore je n'ai pas d'harmonisation au niveau du SMIC ou même des impôts des cotisations sociales au niveau européen conduisent les nations européennes à l'affrontement économique et au développement du chacun pour soi plutôt qu'à la coopération ils favorisent le dumping social et fiscal donc la concurrence des loyales d'un point de vue social et fiscal dans lequel la libre circulation des capitaux et celle des services relatifs au détachement des salariés profitent davantage aux pays qui ont un coût du travail faible et une fiscalité avantageuse chacun cherche désormais à exporter davantage que ses voisins et à tirer capitaux chez lui or cette baisse généralisée du coût du travail réduit dans le même temps la demande intérieure européenne elle pénalise la croissance aggrave le chômage ce dumping intra-européen lié à l'élargissement de l'Europe favorise les délocalisations les fermetures d'usines etc. d'accord donc très clairement à retenir quels sont les défis qui sont posés par l'élargissement quels sont les défis qui sont posés à l'Union européenne et bien les défis qui sont posés c'est que depuis sa création alors il y en a trois essentiellement donc depuis sa création on a assisté à un élargissement de l'Union européenne c'est à dire une augmentation du nombre de de pays dans l'Union européenne quels sont les défis qui sont liés à ça alors on a plusieurs défis liés à l'élargissement les nouveaux entrants ont un niveau de développement très inférieur les nouveaux entrants ont un niveau de développement très inférieur à celui des membres de l'Union européenne donc c'était là j'ai un petit remarque quand ils étaient intégrés à deux par deux c'était plus facile à intégrer là il y en a dix qui sont intégrés ensuite on a la problématique de la tension qu'on a entre la notion d'élargissement et d'approfondissement c'est difficile d'approfondir l'intégration européenne parce qu'on a des pays qui sont très nombreux et très différents donc d'où la tentation en fait d'avoir un peu une Europe à deux vitesses c'est à dire ceux qui font partie de la zone euro et ceux qui n'en font pas partie et bien entendu un problème au niveau institutionnel difficulté institutionnelle fonctionner à 27 c'est plus difficile que fonctionner fonctionner à 27 évidemment c'est plus difficile que fonctionner à 15 d'accord sachant qu'à 15 c'était déjà compliqué alors voilà là donc si je reprends un petit peu ce grand 1 on a vu un aspect très clairement théorique au début qu'est-ce que c'est que mon intégration européenne économique économique qu'est-ce que c'est que l'intégration économique d'accord ensuite on a vu la spécificité de l'intégration économique européenne d'accord et les défis de cette intégration pourquoi est-ce qu'on veut une intégration très important ces trois points sont très important pourquoi on veut une intégration et quels sont les problèmes qui sont posés par cette intégration problèmes qui sont en partie liés à l'entrée dans les années 2000 de pays qui avaient un niveau de développement très 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 différent d'accord vous me direz vous préférez ou pas le fait que je marque les différents éléments voilà donc fin de cette première vidéo et on se retrouve pour la suite avec la vidéo du grand 2 merci merci Merci.